Hello hello hello, c'est JKB de retour dans City Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 27 de la série Saint-Bernard, et ben on va continuer le parc, on va continuer le bon gros parc. Qui a commencé il y a deux épisodes, qui a bien continué la dernière fois, et qui vont encore continuer aujourd'hui parce que c'est pas encore fini, ça prend un peu forme, ça s'équipe bien, mais il y a encore des espaces qu'il faudrait un peu mieux doter, un peu mieux étoffer par ici. Et ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Au niveau de la situation de la ville, ça se passe plutôt bien, mis à peur qu'il y ait une vague de décès qui déborde un peu les services de crematorium. Mais rien qui me fasse paniquer jusqu'ici, ça devrait finir par se résorber, la population est de nouveau la hausse, donc ça va s'estomper petit à petit avec le temps. Et donc, dans ce parc, j'avais terminé la dernière fois en plantant les arbres sur le bord de toutes les pelouses du parc. Et puis, on va continuer, alors j'hésite un peu à en mettre aussi de ce côté-ci, ici, de la même manière, comme de toute façon, ceci, ça va être aménagé en minimum. Ça pourrait avoir son sens. Ici, tout le long. Et ici, tout le long de la rue. Du coup, je vais en mettre ici aussi. Quelques-uns. Ça ne choque pas du tout. Et alors, je vais faire une ligne d'arbre, ici, le long des rails. Pour isoler un peu les rails de cet espace vert, qui du coup peut devenir un petit peu utilisable. Voilà, c'est pas grand-chose. Mais ça va plus ou moins faire l'affaire. Est-ce que je peux mettre ça ici ? Bien. Donc. Donc, au niveau des arbres, justement, j'en avais rajouté pas mal au milieu, entre les deux voies de l'autoroute. Et puis, ça repartait de l'autre côté. Et je cherchais à ce que... On ait plus ou moins quelque chose de diagonal, au travers. Qui soit plus boisé que le reste. Donc, je vais continuer dans cette direction. Par exemple, la remplissons ici. Et ici. Ainsi que... Voilà. Cette espace-ci. Ceci. Alors, on va me demander si je ne vais pas faire ça aussi. Mettre un peu de vérité. Et encore plus de vérité. On a eu vraiment une espèce de coulée de forêt au travers. Voilà. Qu'il nous fasse un bel espace. Voilà. Alors, j'en ai pas mal ici. Peut-être que je pourrais en rajouter là. Comme j'en ai dans le rond-point. Donc, on va rajouter là-dedans. Ici, le long de la voie. Et donc, là-dedans aussi. Ce qui ferait que, d'un côté comme de l'autre, on va avoir de l'espace boisé et de l'espace de pelouse. Il y en a pour tous les goûts. En plus, ici, ça casse un peu les bordures nettes de ce terrain d'échec. C'est un peu bizarre à dire comme ça, terrain d'échec. On va remplir ici. J'ai entendu le bruit d'une amélioration de parc. C'est peut-être bien celui-ci. Alors, c'est de ce côté-ci que j'ai une ligne d'arbre. Ok, on va reproduire une ligne d'arbre, ici aussi. Ça ne semble pas trop coller à la ligne, quand même. Et si ça couvre la transition entre la ligne et l'herbe, c'est bien. Si ça en repose, cabreux. Bon, ça va. Ok, je peux pas suivre le bras de parole, là. Ok. Ensuite, ça va monter. Je continue en partie. Maintenant, les rails dépassent les arbres. Donc, c'est bon. Celui-ci est un petit peu limite. Il surplombe vraiment le train. Donc, je vais le supprimer. Si j'y arrive... Ah, ça fait partie de la maison, ici. Bon. On va s'y faire. On va accepter ça comme c'est. Voilà. Et alors, ici, je peux essayer d'étoffer un peu, de leur faire quelque chose qui ressemble un peu plus à un jardin. Pour l'occasion, on va sortir les arbres fleuris. C'est pas souvent que je les utilise. Voilà. Et puis, il va y avoir... Quelques buissons... Ici, à l'avant. On va mettre une espèce de haie entre les deux. Et alors, par ici, aussi, ça pourrait être étoffé un peu plus. On va prendre aussi des arbres fleuris, mais pas les mêmes. Voilà. Un peu de vegetation par ici. Et voilà qui est bien mieux. Alors, on peut peut-être retravailler un petit peu ce qui se fait ici, maintenant que ça a été construit. Bon, mais ici, je vais continuer... ... ... ... Et puis, je vais faire la même chose de l'autre côté, tiens. Là, il faut la ruser un petit peu pour passer entre l'un et l'autre. Et déjà, là, c'est quasiment impossible. Ok, mais ça fiche pas. Ok. Je pense que je vais mettre une rangée d'arbres ici, de l'autre côté de l'oreille aussi. Quelque chose de grand ici. Et puis, ici, une rangée d'arbres. Ça, c'est un peu grand. Un petit peu limite au niveau de la distance des rails. Pas que ça change quelque chose, parce que le jeu s'en accommodera tout à fait bien. Mais... Mais au niveau esthétique, je préfère éviter autant que possible. Voilà. Ouais, et puis continuer de l'autre côté aussi. Comme de toute façon, je ne peux rien zoner, là. Autant essayer d'avoir quelque chose de plus ou moins joli. Et les terrasses, c'est exactement le genre de quartier où on chercherait à faire ce genre de choses. Un peu à l'écart. C'est plus aéré. Il y a une belle vue. Un meilleur niveau de vie, quoi. Voilà. Et puis là, ça rejoint des rues qui ont dérangé d'arbres aussi. Bien. J'avais mis des rochers ici, mais je n'en ai pas mis là-haut. Ce serait peut-être quelque chose à faire aussi, quand j'aurai un peu plus de lumière. Alors, de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. S'il y a un contournement qui est obligé, peut-être que je pourrais faire une passerelle qui descend directement. Est-ce que ça, ça marcherait bien ? Est-ce que ça, ça marcherait bien ? Quoi que, là, ça... Est-ce que ça choque ? Non. Ça ne choque pas. Est-ce que c'est utile ? Ça reste à prouver. C'est utile. Je pense que je vais quand même le faire dans l'autre sens. Il faut savoir que je vais supprimer ça. Relier ceci directement. Et puis, faire quelque chose qui passe en dessous. Alors, on va retirer ce guide-là. On va voir si je peux passer au moins jusqu'ici. Et puis, ici, je vais faire une courbe pour passer là où j'ai de la place. Ça, ça devrait être suffisant. Et puis, ici, je vais vraiment sortir. Avec un petit peu de décoration. Est-ce que je peux mettre un rocher, là ? Un... C'est un peu serré. On va en mettre de plus petit. On va faire un montage. Hop, petite recueille. Celui qui fait le coin est de trop. On va continuer un petit peu dans les leçons, ici. Voilà. On va faire ici. Ça, ça me perd. Et maintenant, si je reprends la simulation... Il y a toujours des trajets qui passent par là. La pente n'est pas folle. Ouais, ça va. Ça fait un bon raccourci. Ici, c'est un petit peu nu. Il y a ceci. Je ne sais pas si je vais pouvoir planter quelque chose par-dessus pour cacher ça. Non. Donc, ça, je vais devoir m'en incommoder. Et alors, ici, comme ça fait un petit peu nu... On va voir si je peux... Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai un petit kiosque fast-food. Juste là. Et puis là, un kiosque à journaux. Que les deux soient un endroit de grand passage. Ça tient tout à fait la route. Et puis, on va peut-être un peu de végétation là-dedans. Ok. Et puis, ouais, on va boiser un peu plus là-dedans aussi. On sauvage. Ça tient tout. Fait-le. Sous-titrage ST' 501 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 Toujours du pétrolier tout ça ? Ouais. Mais est-ce que j'ai encore des ressources pétrolières dans le coin ? Plus du tout. Ils ont complètement asséché le sol. Donc, zone industrielle de Pervenche va perdre sa spécialisation. Parce que si c'est pour commencer à importer des produits pétroliers pour les traiter ici, ça sert un peu à rien. J'ai un abandon ici. Et côté de Cyprès, ça va. Les Cyprès mines, ce ne sont plus des mines. Ça, on s'en est déjà occupé la dernière fois. On revient à 45 000 habitants. Le service funéraire arrive à résorber la vague de décès. Parc de la Vallée qui est niveau 3, qui ne montrera certainement pas niveau 4. Parc Mountain ne montrera pas plus haut non plus. Parce qu'il lui manque de la valeur en divertissement. Et celui-ci a encore besoin de 1200 visiteurs. Plus exactement 1200 visiteurs qui passent par une porte et qui sont donc comptés. Bien. Bien. Donc au troisième épisode quasiment consacré à ça, ce parc est fait. Est-ce que j'ai débloqué des choses que j'ignorais jusqu'ici ? Non, j'ai juste... Voilà, quelques décorations. De la nourriture. Laissons tourner. On a la population qui remonte. 46 000 habitants. Alors, de quelle zone je vais m'occuper après ? J'ai de la demande pour du résidentiel. J'ai de la demande pour du commercial. J'ai un chômage qui est relativement en bas. Donc il faudrait que je réponde d'abord à la demande résidentielle. Est-ce que les services tiennent toujours le coup ? Visiblement oui. Toujours. Nouveau scolaire, il faudrait y penser. Dans les nouveaux développements résidentiels. Mais pour l'instant, ça va. Tiens, d'ailleurs, dans ces quartiers-ci, les endroits sont moins bien couverts. Je pense qu'on pourra rajouter une école quelque part par ici. On va rajouter une école. École élémentaire à la... Place de... Ha ha ! La mettre. Ah, évidemment, là, ça ne passe pas. Je vais la mettre sur ce trottoir-ci. Ça rentre bien dans les cases. Et au niveau accès, ça va. C'est bien desservi. 47 000 habitants. La balance budgétaire qui vient en positif. Ce parc va bientôt avoir sa quatrième étoile. C'est curieux de voir ce que ça va débloquer. Et je peux continuer. Donc... Niveau santé, il faudrait aussi que j'ajoute quelque chose dans ce coin-ci. Euh... Ah non, il faut surtout que j'ajoute quelque chose dans ce coin-ci. Pourquoi j'ai des grosses cheminées abominables ici ? Parce que... C'est déjà du résidentiel... Non, c'est déjà de l'industriel. Mais c'est pas dans le bon quartier. On va étendre ça. Hop. Par ici. Il faudrait que j'ajoute un petit peu de capacité médicale. On va le mettre. Un peu plus centré. Genre... Par là. Le funéraire s'en sort très bien. Alors... Niveau trafic. Je suis toujours globalement fluide. Quelques endroits ça traîne. Ici ça commence à traîner un petit peu. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai un feu rouge ici. J'ai un stop. Et j'ai un arrêt de bus. Ou alors ils tiennent juste à tenir le carrefour dégagé. Et ça file pas mal. Et vu la couleur dans laquelle je mets ça, ça file mais pendant pas trop longtemps. Le gros du trafic se trouve sur cet axe aussi. Principalement parce que... Ceux qui refourcit et celui-là... Ont plus que de voies donc... C'est des cycles plus longs. Ça traîne plus longtemps. Et j'ai les arrêt de bus qui ralentissent aussi. C'est pas complètement ingérable non plus. Ouais ça va encore. Ce que je peux essayer de faire ici... Ça risque d'être un peu funky. Bah... C'est de supprimer ce feu rouge. Et le voir comment il se débrouille. Est-ce que c'est mieux sans le feu qu'avec ? Peut-être un petit peu. Ouais... Peut-être un petit peu. Ici c'est pas un feu. Alors ce carrefour-ci... Ce carrefour-ci j'ai un feu. Je vais essayer de faire la même chose. Et voir si ça fluidifie. Et ça me semble être le cas. Ça me semble être le cas. Du coup... Je vais regarder ces... Ces carrefour-ci... Ici... Aussi... Si je peux faire quelque chose... Euh... Pourquoi j'ai un feu rouge ici... Ça ne devrait pas. Et du coup ça peut être bien la raison de mon encombrement par ici. Que j'avais un feu rouge en trop ici. Ouais... Ça se dégage un petit peu. Ouais... C'est bizarre à regarder. Mais au niveau fluidité... C'est assez efficace de les laisser faire. Bien. Mais ici on en est où ? Presque 5000. On obtient... Qu'est-ce que je pull ? Euh... Ok... À quoi ça ressemble ? Ici j'ai déjà des jeux d'enfants... Alors... À quoi ça ressemble ? On a une plateforme... On a une plateforme, corps d'échelle, toboggan, etc... Ah c'est grand... Et ça doit être connecté à un sentier... D'accord... Bah du coup je peux remplir cet espace ici... Ça donne une grande satisfaction... Je vais voir si je peux en caser un aussi de l'autre côté... Par exemple là... J'ai déjà des jeux d'enfants dans ce coin ici... Et il aura de quoi atteindre son niveau maximum... Dans 5000 visiteurs... Voilà qui est très bien... Alors... J'ai un petit triangle ici qui pourrait peut-être être exploité... Comme bien moyen que je fasse passer des rues en dessous... Euh... Je sais pas si je peux faire passer une rue complètement en dessous ici... On dirait que oui... Donc... On va viser pour pas prendre les piliers avec... Prendre des guides... J'ai mon pilier qui est là... Ouais... Comme ça ça a l'air bien... On va partir comme ça... On va y aller directement... Par contre... On va aller un tout petit peu plus loin... On va aller un tout petit peu plus loin... peut-être qu'on va aller un petit peu plus loin... Un petit peu plus loin... Quelques choses comme ça... Et puis comme ça... Et puis comme ça... Et si je vais pouvoir me relier... ... à ceci... Qu'est-ce qui ? Ça va me faire un angle un peu bizarre mais qu'importe. Cette tour de pompier va se déplacer dans cet espace autrement inutilisable. Ça, ce sont des commerces, et alors au niveau de la situation au chômage, je peux déjà installer ces commerces. On va mettre une ligne de commerce ici, puis ici on va essayer de faire quelque chose de bien. Ah, j'ai un pilier là. Alors, si je viens ici, je vais peut-être faire une courbe qui vienne jusque là. Ok, je peux faire le même genre de chose par ici. Donc comme ça, au pied de là, je ne vais pas rejoindre directement. Non, j'aurais dû aller un peu plus loin. C'est un peu bizarre, mais une fois qu'on va remplir, ça devrait être bien. Donc tout ça, c'est du commercial. Je pense qu'on peut remplir le reste en commercial aussi. On va laisser faire le niveau remplissage d'ailleurs. La pollution de la zone industrielle va jusque là. Ça, c'est du résidentiel. Où est-ce que je vais rajouter du résidentiel dans l'immédiat? Oh tiens, il y a une électrique qui a été foudroyée ici. Je pense qu'on peut continuer à avancer en résidentiel par ici en fait. Le long du lac. Je vais plonger cette route. Alors j'ai mon autoroute qui courbe un petit peu. Si je me mets disons comme ça. Ah! Ici pour passer, il faut être à cette distance là. On va venir jusque là. Je pense que ce parc va disparaître. Ici on va se positionner plus près de la route. Je vais me faire une courbe là. Pas de guide de prolongement? Tant pis, on fait avec. Et ça va. Ça c'est juste un petit contournement. C'est pas assez souple. Ça c'est mieux. Alors je vais prolonger cette route-ci. D'ailleurs je vais bitumer cette route-ci. Je vais refaire la ligne électrique qui vient de peut-être huit. Ça c'est le fait déjà quelques axes. Et alors ce parc ici va venir de ce côté-ci. Parce que là je vais faire un recordement. Je vais faire un recordement. Je vais dépasser les cyclistes là-dessus. J'en ai quelques-uns. Le niveau 5 tardera pas. La situation du trafic. De ce côté ici c'est bien amélioreux. De ce côté-ci c'est vaguement similaire à ce qu'on avait même si la file remonte moins loin. Étant donné qu'on est à 50 000 habitants, un certain trafic était inévitable. Le service funéraire tient toujours le coup. Ok donc. On peut garder sur notre zone une bonne couverture. Ce nouveau quartier ici n'est pas du tout couvert en service pompier. On va rajouter les pompiers. J'ai exactement la place qu'il me faut. Ça c'est bien en plus là où ils sont situés ils ont un bon accès à la route. Ils peuvent bien couvrir. Le taux de criminalité est toujours ridiculement bas. Au niveau des transports en commun. 3500. Voyageurs par semaine. Je pense sur les bus. Mes lignes de tram sont à peu près aussi populaires que les lignes de bus. Alors que j'ai 7 lignes de tram pour 15 lignes de bus. Comme quoi c'est efficace. C'est presque aussi clair que les deux lignes de train. Attention. Le chauffage. Maintenant qu'on est en pleine nuit et qu'il fait froid. Ça tient toujours le coup. Mais plus vraiment pour longtemps. Et comme j'ai interdit d'utiliser l'électricité pour le chauffage. Quand on arrivera dans le jaune. Ici il faudra absolument rajouter de la capacité. Voir il entretient les routes. On n'y a pas touché depuis que ça a été installé. Il n'y a pas de raison. Ok. Les entretiens de parc. J'ai qu'un seul service d'entretien. Et tout n'a pas été amélioré. Donc peut-être que... Peut-être que ça serait pertinent de mettre un deuxième service d'entretiens les parcs. On a un premier ici. Et c'est un bâtiment qui est assez grand. On peut certainement en remettre un deuxième. Ah... Ici le long du chemin de fer. Ça tient ? Non. Par contre de ce côté ici... Ouais. Allez-y. Et globalement ça s'est bien développé. 50 000 habitants. Le prochain seuil est à 65 000 pour nous permettre de prendre un nouveau territoire. Mais niveau territoire on a pas mal de place. Tout ça en quoi on n'est pas encore exploité. Et c'est vrai que... C'est vrai qu'on ferait peut-être bien ça. Mais vu l'heure on ferait peut-être bien ça dans un des prochains épisodes. D'exploiter un petit peu tout cet espace. Cet énorme espace vide. Qui est pas encore bâti. Dans l'immédiat. Voilà. Je suis assez satisfait du résultat. Ça donne pas mal. C'était pas mal de boulot pour faire ce... Pour faire ce park Emerson. Et le résultat vaut le coup je trouve. Bien. J'étais en train de mettre quelques routes pour faire du... Bon rajouter un peu de résidentiel par ici. Je vais continuer ça. Une route qui part comme ça. On doit faire du quasi grillage ici. Quelque chose d'aéré mais quand même. Je vais supprimer cette ligne électrique. Une route. Euh... Celle-là va... A vos antennes. On va faire une. Comme ça le long de l'autoroute. De plus. Ça ça sera pas mal. Je suis couvert en oeillons en chauffage. J'ai déjà rajouté quelques tuyaux. Qui font les deux. Hop. Euh... Comme ci. Non. Plus. C'est trop. Peu importe. Toujours assez difficile à jauger ça. Bien. Et puis je vais déjà zoner... Euh... Du résidentiel là dedans. Peut-être pas dans ce cas ici. Parce que les hélicoptères ça doit être arrangé. Et donc tout ça on peut y aller. Et dans tout ça on peut y aller. Oui... Sous-titrage ST' 501 Allez-y, construisez, installez-vous. Je parle avec un taux de chômage à 10%. En rajoutant un petit pot de population, il devrait monter à 12-14% maximum. Je crois que comme on part déjà dans les 50 000 habitants, on a de quoi éponger un peu. Il y a une passe de déco à faire par ici. Surtout par rapport à ça. Mais voilà, globalement je suis satisfait de comment ça s'est passé jusqu'ici et comment ça se développe. Bien, je vais attraper un tram. Je vais vous laisser en compagnie du tram. Et puis vous remercier pour ceux qui ont suivi le direct. Ça fait toujours plaisir. Vous rappelez que si vous voulez rattraper les épisodes précédents, il y a une chaîne YouTube. Il y a une playlist avec les épisodes précédents. Le lien vers ma chaîne YouTube se trouve dans la description de la page. Le lien direct vers la playlist des épisodes précédents se trouve dans la description de la vidéo sur Twitch. Et pour ma part, je vous dis à après-demain, vendredi 17h30 pour de nouveau une heure dans Cities Skylines. On va continuer de développer la ville de Saint-Bernard. Sans vraiment de plan, ça va être un peu improvisé. Mais c'est comme ça que c'est bien non ? Un grand merci et à ciao, bonsoir. Un grand merci et à tous. Un grand merci et à tous. Un grand merci et à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501